Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Fernbus Simulator. Alors la dernière fois on avait fait le Luxembourg pour rejoindre la France puisque j'ai acheté le DLC et aujourd'hui j'en ai profité pour aller le débloquer puisqu'on est à la gare de Champagne-Ardennes TGV. D'ailleurs c'est la CNTF, pas la SNCF. Et du coup on est à Reims. Alors on est à Reims et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à Paris. On va aller à Paris-Porte-Maillot et à Paris-Quaid-Bercy. Et pour ça on va en profiter pour passer devant le musée du Louvre, devant Notre-Dame, devant la Tour Eiffel, devant le Trocadéro, l'Arc de Triomphe. Voilà donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va aller prendre nos passagers et puis on va aller faire la route et puis on va découvrir cette belle ville de Paris. Donc j'espère qu'on ne va pas être déçus et que la Tour Eiffel va être bien modélisée. Allez c'est parti. Donc voilà votre ticket. Donc Quai de Bercy c'est bon donc on en a deux. On a Quai de Bercy et Porte-Maillot. Alors on fera Quai de Bercy avant. Ok c'est bon. Porte-Maillot. Ah ok alors Porte-Maillot le voilà, votre ticket. C'est bon. Quai de Bercy. C'est bon lui j'ai ses cheveux en plein devant. Porte-Maillot, Porte-Maillot. Oh bah dis donc aujourd'hui il y a tout le monde qui avait le bon ticket. Bon bah écoutez c'est parti. On va fermer ça. Est-ce que je peux fermer ? Ouais voilà. Ok c'est bon. Là j'ai personne. Alors je connais pas la gare de Reims alors dites-moi si elle est bien modélisée parce que je la connais pas. Est-ce que c'est les mêmes couloirs de bus tout ça ? Je sais pas dites-moi. En tout cas le bus regardez c'est le CMC et il est à deux étages. Donc ça c'est vachement bien. Il est très cool j'adore. Il est très beau comme ça. Mais maintenant bah il est temps de conduire. Donc tout le monde normalement est installé. Attends on va regarder là-haut. Hop c'est bon. Allez bon voyage messieurs dames. On va y aller. Ok donc c'est parti. Allez let's go. Ça a fermé les soutes. Et on y va. Donc aujourd'hui on est toujours accompagné du Mozart. TSW. Alors j'ai fait une vidéo qui franchement elle marche très bien. Elle marche très bien puisque je crois que j'ai un peu plus de 12 000 vues. Peut-être qu'il y en aura 13 000 demain. Mais en tout cas je suis très content. Hop j'ai gratté un peu. Je suis très content parce que du coup le volant est exceptionnel. La douceur elle est exceptionnelle. Et vraiment je trouve qu'ils ont fait un super taf. En plus ils vont rajouter les commodos bientôt. Donc en rajoutant les commodos ça va vraiment donner un vrai volant. Sachant qu'on a la base qui est mise en bascule et qui nous permet d'avoir le volant de manière un peu plus horizontale. Et bah franchement ils ont fait un super boulot. Allez hop. J'ai mon chat désolé qui a essayé de me niaquer parce qu'il a envie de me... Il a envie de ses croquettes maintenant. Voilà. Mais je peux pas je conduis. Donc je suis très content aussi parce que j'ai des personnes qui ont acheté avec mon lien le volant et des bases et tout. Donc vraiment super content parce que je sais que ça va leur plaire beaucoup. Et vraiment super taf de Moza. En plus quand j'ai demandé le partenariat je ne savais pas du tout qu'ils allaient faire un volant spécial camion et bus. Donc moi quand je les ai contactés je me suis dit bon bah moi j'ai envie de représenter leurs produits parce qu'ils ont l'air de très grande qualité. Et puis c'est là qu'ils m'annoncent deux semaines plus tard qu'en fait ils ont un nouveau volant et qu'ils vont me l'envoyer pour que je puisse le tester et que je fasse une vidéo dessus. Alors franchement les gens ont acheté et moi je leur ai fait de la visibilité. J'ai reçu le volant. Bah franchement tout le monde est gagnant donc c'est parfait. Je suis super content. On a toujours le jeu qui donne des à-coups à chaque fois là vous voyez. Le volant se kiffait là. C'est tellement bizarre. J'ai un peu freiné fort mais en même temps je vous dis c'est pareil en fait les freins sur ce jeu ils sont tellement sensibles qu'il faut effleurer la pédale de frein quoi. Alors premier péage. Allez let's go. Je n'ai personne là. C'est bon. Il y a quelqu'un qui renifle derrière là c'était horrible. Alors c'est là où je me méfie parce que je n'ai pas encore trop l'habitude avec un volant de ce diamètre là. Le fait qu'il faille tourner beaucoup plus. Par contre c'est un vrai régal le retour de force. Là quand il revient là comme ça là c'est pareil c'est doux c'est magique. Il faut dire que je suis très satisfait de mon T300RS. Mais c'est vrai qu'il est typé Simracing et il fait un peu plastique. Alors que là tout est de très bonne qualité même la base est en métal. La base Mozza, le volant j'ai l'impression d'avoir mon volant de voiture. Franchement rien à redire là dessus. Une qualité exceptionnelle. Alors j'ai mis le trafic à 90% et pas à 80% parce que l'autre fois il n'y avait pas grand monde sur la route. Il faut que je fasse attention parce que si j'ai un accident je me prends des remarques. La dernière fois j'ai été un peu trop vite dans une ville. Vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont dit... Alors j'espère que vous avez la référence. Mais ils m'ont dit... Vous vous croyez dans un film avec Ken Urives et Sandra Bullock ? Et ça m'a fait rire parce que la ref... Mais c'est vraiment une rêve de... On va dire de vieux mais ça date quand même. Alors si vous ne connaissez pas Speed, vous connaissez forcément Ken Urives. Speed c'était un bus qui était piégé. Et dans une ville. Et il ne devait pas aller à moins de 50 km heure dans la ville sous peine d'exploser. Voilà. Et donc c'était avec Ken Urives et Sandra Bullock. Et voilà. Et donc la personne, elle me dit ça. Elle me dit ça. Derrière je me suis marré comme un idiot quoi. Ça m'a fait rire parce que c'est vraiment une référence. C'est précis quoi. Ok c'est bon j'ai personne. C'est bon j'ai personne. Ok c'est bon mon klaxon marche. Je voulais être sûr parce que vu comme réagit Lya, je préfère l'avoir on sait jamais. Oh ça a freiné d'un coup là. Allez je vais y aller. Ok. Et pour le volant, pour finir avec le volant, j'ai aussi dû refaire un aménagement de mon setup. Parce qu'en fait, le volant étant tellement gros, la caméra, il fallait que je la mette différemment pour qu'elle puisse être visible sur tout l'écran ou à gauche. Et puis surtout, il a fallu aussi que je m'occupe de la tablette que vous voyez au milieu pour qu'elle soit visible aussi. Alors ce qui est bien, c'est que maintenant, elle n'a même plus besoin d'être sur un support. Elle a juste besoin d'être mise au milieu de la base. Je ne sais pas, j'ai un emplacement parfait que j'ai trouvé. Pareil, le levier de vitesse, maintenant, on le voit super bien. Je l'ai rapproché de la caméra, comme ça, on le voit mieux. Donc ça a nécessité des petits aménagements. Mais franchement, je pense que ça ne va pas vous changer à vous. Mais c'est vrai que moi, avec ce nouveau setup, évidemment, il a fallu que je m'habitue et que je fasse des petits arrangements. J'ai aussi mis mon petit logo, un dessus, le petit logo BOM. J'en avais un en rab, parce que j'ai l'autre sur le T300RS. Mais je n'en avais pas dessus. Attends, je crois qu'il y a un mec qui veut me doubler là-haut. Pas là-haut dans mon rétro. Allez, let's go. Mais le truc avec les coups de volant qu'il met, je ne sais pas si c'est des collisions, c'est des coups à se foutre en l'air sur les barrières de sécurité si tu ne le tiens pas un minimum. Donc tu es obligé de tenir sur ce jeu, tu es obligé de tenir des deux mains de ton volant. Donc je vais essayer de me repérer quand on va arriver dans Paris. C'est-à-dire que quand on est à quai de Bercy, il faut qu'on puisse tourner sur la gauche à un moment donné pour pouvoir rejoindre les quais de Seine par la gauche et pouvoir enfin aller voir la tour Eiffel. Donc je ne sais pas comment ça va être fait, mais je pense qu'à un moment donné, parce que nous, on va forcément aller tout droit vers l'arc de Triomphe, nous, il faut qu'on aille un peu plus sur la gauche et qu'on traverse la Seine. Donc je vais essayer de m'y repérer. Je sais qu'on n'a pas du tout de GPS pour ça, pour nous aider, donc j'espère qu'il va recalculer et qu'on va pouvoir aller à la porte Maillot. Parce qu'il faut vraiment qu'on passe devant la tour Eiffel et l'arc de Triomphe quand même, parce que sinon... Donc je vais essayer de vous y amener. Je vais essayer de vous y amener, mais je ne garantis pas mon sens de l'orientation dans cette ville qui forcément n'y est pas. Toutes les rues n'y sont pas, même si je les connais. Ah, vous avez vu, j'ai lâché un tout petit peu le volant, comme il m'a fait aller sur la gauche. Ça, c'est des coups d'avoir un accident. Ah, je pense qu'on arrive à Paris. Je pense qu'on arrive vers Paris. Ouais. On n'en est vraiment pas loin. Attends, là c'est tout droit. C'est un péage. C'est un péage. Putain, lui il y va à fond. Tu ne vas quand même pas rentrer dans les voitures. Allez, alors là ici, on va se méfier. On va se méfier comme de la peste des autres. Ok, c'est bon. Alors, on sort de l'autoroute. Je pense que c'est la tour Eiffel qu'on a là-bas, mais qui n'a pas encore... Qui n'a pas encore pop. Je vais me mettre ici. Je vais me mettre ici. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il est coincé ? Ok. Il a préféré disparaître. Il s'est dit, c'est bon, je suis dans la cagade. Alors, ici, c'est 50. Alors, dis-donc, c'est totalement faux. Les voitures ne sont pas sur les trottoirs dans Paris. Nous ne roulons pas non plus tous en Vespa. Oui, nous achetons des baguettes. Tu as même une pub pour un donut. Ok, attention. Ça va être juste ici. Oh, la vache. Oh, lui. C'est pour ça que j'ai préféré attendre. Alors, est-ce qu'ici, ça ne serait pas... Je ne sais pas ce que c'est. On ne doit pas être loin de la Core Arena. Un truc comme ça, parce que ça me dit quelque chose. Vous voyez, ces petites... Ces petites buttes. Alors, je pense qu'il faut tourner là. Voilà. Hop. Ok, donc. Gare Bercy-Seine. Ok. Bah, nickel. Oh là, attention, il y a une barrière. Je ne sais pas où je dois me mettre. Si je dois me mettre à gauche, à droite, je pense que c'est à gauche. Ok. Donc, Bercy-Seine. C'est parfait. Alors, ça va être là-bas. Ok, attention. Je ne devrais avoir personne. Ok. 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 On est bon. Allez. Pouh. Et une étape de faite. Alors. Ça y est, c'est bon. Eh bah oui, on est en souterrain. Voilà. Alors. TML. Dev. Diary 3. Là, on a le téléphone. Bon, c'est tout écrit en allemand. C'est normal. Ils ne font pas de... Ils ne mettent pas les pubs françaises. Mais ce n'est pas grave. Tiens. Là-bas, on a le... Bureau Flixbus. Ok. Alors. Mesdames et messieurs, présentez vos billets. On va à Porte Maillot. Alors. C'est bon. Ah, elle a... Oui, voici le ticket. Mais c'est le ticket pour Koblenz. Alors, lui, lui, il était déjà dans le... Dans le car. Eh, salut. Je vous dois un ticket. Porte Maillot. Porte Maillot. Oui, il veut aller à Porte Maillot. Alors, attends. Eux, ils sont déjà... Non, la dame ici. Tac. 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 C'est suédois, ça. Je me suis approché un peu trop près de la dame. Elle s'est dit, c'est qui celui-là ? Ok, donc eux, ils sont... Bah, ils sont avec leur beau sac fluo. Voilà. Donc, eux, ils étaient dans le bus. Eh bah, c'est parti. On y retourne ? Allez. Let's go. Ok, 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 ok. Allez, vas-y. C'est parti. Tac. Tac, comme on suédois. Oh, la vache, on ne voit rien. Je n'ai pas de phare. Ok, il ne me donne pas de phare. Dans ce jeu, c'est pareil. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on n'aura pas des tunnels comme ça autre, parce que sinon... Alors... Donc, ici... Bah, je pense, pour moi, c'est qu'il y a de Bercy, ministère des Finances. Alors, c'est bon, je n'ai personne. Alors, on va regarder. Je ne préfère pas regarder, je pollue. J'avais une de ces fumées. Ah, la tour Eiffel, elle est là, regardez, sur la gauche. Elle est ici, ça y est. Alors... Moi, alors, ce que je vais faire, vous voyez, je vais passer par le pont. Et je vais aller voir Notre-Dame et tout. Alors, ce qu'on va faire... Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est un sens interdit. C'était un sens interdit. Si je m'étais retrouvé avec un contre-sens, j'aurais eu l'air couillon. Ok, bah ça, on reconnaît, c'est... C'est là où il y a le musée du Louvre. Chardin des Tuileries, tout ça. C'est la rue... Rue du Louvre. Vous voyez, on voit ici. Voilà. Alors, je vais mettre sur la gauche. Donc, ça veut dire que, normalement, au bout, on arrive place de la Concorde. Place de la Concorde ou... Ouais, ça va être ça. Pourquoi c'est comme ça, ici ? Je vais... Bon, ce n'est pas grave, je vais faire ça. Ouais, la tour Eiffel est encore loin. Ok, parce que sinon, ça amène... Ouais. Là, à droite, c'était Opéra. On a la tour Montparnasse. Ouais, donc, place de la Concorde. Petite Concorde. Petite Obélisque. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que... Hop là ! Je vais la traverser. Regardez, je vais la traverser. On va faire ça. Hop. Et on va aller vers la... On va aller vers la tour Eiffel. Allez, let's go. On se permet un petit détour. On va se permettre un petit détour en passant par... Devant l'Assemblée Nationale, qui est juste là, au bout du pont. Voilà. Je vous emmène visiter parce que ça serait dommage de pas passer devant. Ok, donc, c'est ce que je vous disais. Là, on est du bon côté de la scène, maintenant. On va quand même amener les gens, hein. On va quand même amener les gens au bon endroit. C'est juste que moi, regardez, je veux la tour Eiffel qui est... On voit juste au-dessus, là-bas. Donc là, si je me souviens bien, ici, c'est Kébranly. Voilà, regardez, elle est juste ici. Oh là là, c'est... Là, c'est beau. Là, c'est bien. J'adore. Ah, attendez. Nous, il faut absolument... Voilà, qu'on aille ici. Parce qu'on va avoir le trocadéro juste à droite. On le voit déjà, là-bas. Ok, c'est strictement impossible d'aller regarder avec le... Là-bas. Hop. En tout cas, ils l'ont bien modélisé. Je vais en profiter, justement, ici. Waouh, qu'est-ce qu'il fait ? On dirait, moi... Ok, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Comme ça. Voilà, donc le trocadéro... Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Voilà. Oh. Allez, je vais m'arrêter là. Hop. On va en profiter ici. Voilà. Voilà. Bon, bah, let's go. Allez. On va aller les amener. On a fait notre petit tour. J'avais très envie de le faire. J'avais très envie de le faire. Ah, voilà l'arc de triomphe. Avec la place de l'étoile. La place de l'étoile, je l'avais prise une fois que j'ai eu mon permis. Je crois que le lendemain, j'ai pris la place de l'étoile. Je peux vous dire que c'est pas aussi fluide que ça. En plus, normalement, c'est priorité à droite. Je regarde parce que j'ai envie de profiter un peu. Normalement, on devrait prendre l'avenue de la grande armée. Ouais, c'est ça. Donc, il faut faire attention parce que c'est priorité à droite ici. Et même que si on s'en réfère dans la vraie vie, il devrait y avoir un radar à cet endroit-là. Le radar qui flash bien. Tiens, on a un truc volant. Ah non, c'est bon. Ok, donc même... Vous savez, même la... Même la porte-maillot. Ils l'ont faite en travaux. Ça fait tellement longtemps. Avec le palais des congrès. Oh là là, j'ai passé un dos d'âne. J'ai le volant qui est devenu fou. Alors, normalement, en plus, c'est 30 km heure ici, maintenant. Autant vous dire que les gens ne les respectent pas. Tellement c'est lent. Et il me semble d'ailleurs qu'en face, ce petit bâtiment, c'est l'entrée de la gare de porte-maillot. Enfin, une des nombreuses entrées parce qu'il y en a plusieurs. Mais il me semble que c'est comme ça. Ah, il y a des trucs qu'on reconnaît quand même. Après, c'est déjà fou de modéliser comme ça. Par contre, il y a beaucoup de Vespa. Il y a encore des clichés qui traînent. Ah oui, mon gars, t'as le rouge là. Ok, ils sont coincés là. Ça va être sympa pour la... Voilà, il s'arrête. Ça va être sympa pour le... Le minivan qui était juste à côté. Alors, c'est juste ici. Ah bah voilà. Bon, alors. Ça m'a l'air compliqué. Oh bah attends. On va faire ça. On va tourner là parce que... Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui lui arrive ? Ok. Je sais pas, j'ai pas très bien compris là où était le souci. En même temps, c'est tellement compliqué. Sommes-nous déjà arrivés ? Bah bien sûr. Vous croyez quoi, vous ? Attendez, attendez, attendez. Voilà. Là, on est bon. Ok. Bah écoutez, ça y est, on est arrivés. Bon bah... C'était un sacré trajet. Et puis, bah on a réussi quand même à se repérer dans Paris. En même temps, je connais plutôt pas mal vu que j'habite dans le coin. Et bah écoutez, là, on est à Porte Maillot. On va voir la prochaine fois. Est-ce qu'on ira à Dijon ? Est-ce qu'on ira à Rouen ? Je sais pas encore. Mais en tout cas, je voulais faire Paris et voir comment c'était. La Tour Eiffel, elle est super bien modélisée. On a aussi l'Arc de Triomphe. Alors Notre-Dame, on l'a pas vue. C'est dommage. Mais je sais qu'elle y est. Ça fait partie des points d'intérêt. Voilà. En tout cas, nous voilà arrivés. Les gens ont l'air contents. Écoutez, elles sont même en lévitation tellement elles sont excitées. Voilà. Et donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.